Tu sais, dans cette vie, on a un monde, et dans ce monde, il y a des gens qui cherchent à vouloir être reconnus, parce qu'ils sont mal aimés, ils souffrent de ne pas être reconnus. Donc, ils s'activent à faire en sorte que ce qu'ils sont soit attrayant. Ils donnent une image de soi qui plaît. Donc, ils espèrent que toutes les souffrances qu'ils ont endurées, d'être mal aimés, d'être rejetés, de ne pas être reconnus, pourraient être résolues par l'activité qui se donne d'être. Et toute cette activité pour devenir ce que tu aimerais, afin de plaire, eh bien, tout ça, c'est une tracasserie, c'est tout ça qui fait que nos esprits sont constamment occupés. Parce que ce que tu es, vraiment, c'est tout ce que tu sais. Et tout ce que tu sais, tu veux que les choses ressemblent à ce que tu sais. Et comme tu ne sais que ça, tout ton être est fait de ce que tu as appris, alors tout ce que tu veux voir, c'est ce que tu connais. Donc, s'il y a quelque chose autour de toi, dans ton environnement, des comportements qui ne sont pas connus de ce que tu connais, de comment la vie devrait être, de comment tu as été propagandisé dans ta vie pour te dire comment tu devrais être, alors si les choses ne sont pas comme ça, alors tu voudrais arranger, tu voudrais contrôler. Et c'est tout ça qui fait que nous sommes en rivalité, nous, les êtres humains. C'est parce qu'on veut imposer aux autres ce que l'on pense être juste, ce que l'on pense être bien. On impose cela. Et on regarde les choses qui sont mal, et on dit que ça, ce n'est pas bien. Donc, on veut que tout ça ne soit pas présent. Donc, on exige la vie qu'on a conclue comment elle devrait être. Et on l'exige à tous. On l'exige à nos enfants, on l'exige à tous les gens qui rentrent en contact avec nous dans la relation. Et la relation devient conflictuelle, parce que chacun a sa façon de voir comment il aimerait voir les choses. Et tout le monde a le droit d'être ce qu'il est. Ce n'est pas un problème d'être mesquin ou méchant, d'être gentil ou bon. Il n'y a pas de bon et de mauvais dans tout ça. Il y a juste, en face de toi, il y a un être humain qui agit selon ce qu'il connaît. Et quand il ne peut pas agir selon sa connaissance, selon ce qu'il veut, alors il rentre en conflit avec la résistance. C'est-à-dire, nous sommes tous des humains en résistance les uns envers les autres. Nous nous accueillons à condition que. Nous nous aimons à condition que ça se passe bien. Et autrement, on exige que, si ce n'est pas à mon goût, tu devras te plier pour faire en sorte que tu sois à mon goût. Autrement, dans nos sociétés, c'est comme ça. Il y a divorce, il y a toutes ces choses qui se passent tous les jours que nous connaissons, avec toutes les souffrances qui vont avec. Parce que nous sommes devenus arrogants. Arrogants et nous ne sommes pas humbles pour dire vraiment que ce que nous sommes et ce que nous savons, ce que nous sommes devenus, c'est faux. Nous ne voulons pas admettre que ce que nous sommes devenus n'est pas vrai. Donc, on le tient ferme. Parce que ce que tu es devenu est peut-être un sentiment de sécurité que tu te donnes. Parce qu'avec ce sentiment de sécurité, tu existes en fait. Tu existes aux yeux du monde. Et tu peux t'imposer aux yeux du monde. Et le monde est fait d'arrogance. Parce que personne n'est vrai. C'est seulement quand tu es toi-même, que tu n'attends rien de personne, que tu ne demandes rien, qu'il y a cette humilité. Cette humilité d'accepter que l'autre pense différemment, que les choses ne sont pas à ton goût, que la vie s'est passée ainsi, mais pas comme cela. Et il y a une acceptation de ce qui se passe. Mais parce que nous sommes imbues, nous avons fait des conclusions, nous nous sommes bridés pour pouvoir vivre ce que nous aimerions et ce que nous pensons être juste, alors le monde est en rivalité. Parce qu'on est 7 milliards de personnes sur la Terre. Parmi les 7 milliards, il y a la plupart. La plupart. On regarde midi à sa porte. On cherche tous son intérêt. Et l'intérêt des uns n'est pas l'intérêt des autres. Donc en fait, on est tous en rivalité. Il y a moi ici. Et toi là-bas. Et toi tu regardes midi à ta porte. Et moi aussi. Donc chacun, même sous le même toit, on peut se dire qu'on s'aime. Mais la femme est occupée à ses affaires de ménage. Et l'homme, il est occupé avec ses choses de l'extérieur. Et on revient le soir, on se rend compte, en espérant qu'on trouvera là un moment paisible. Mais bien souvent, et souvent, ça finit par être un conflit. Parce que, en fait, chacun veut faire ses choses. Et on ne se rencontre pas vraiment. On se rencontre, peut-être, on se rencontre d'une certaine manière. On se rencontre au lit. Mais pas plus mécaniquement que ça. Ça c'est mécanique. On se rencontre mécaniquement. Mais au fond, au fond, dans le fond du cœur, en réalité, on n'a pas de contact. On a un contact de circonstance. Un contact d'image à image. Tu es ma femme. Moi, je suis ton homme. Je suis ton enfant. Et voilà comment on se regarde les uns les autres. C'est ma famille. C'est mon pays. Et tout ce qu'on sait, c'est devenu pour soi très important. C'est cette image que l'on a qui fait qu'on s'attache à ces choses-là. Et on veut que toutes ces images qu'on a de l'autre soient comme d'habitude. Et si la personne change, il y a une inquiétude. Donc on voudrait que les choses soient comme d'habitude. Donc on a fait de notre société, de nos vies, des habitudes et des trintrins qui se répètent. Et on a peur que cela change. On a toutes sortes d'émotions quand ça change. On a de la jalousie. On a des réponses qui sont violentes. Parce qu'on voudrait faire en sorte que les choses continuent pareilles. Et quand on n'a pas de la violence, quand on n'a pas toutes ces émotions-là, on a aussi le regret. On a la peine. On a toute cette souffrance-là qui fait que toutes ces choses ne devraient pas être comme j'aime pas. Mais comme j'aime. Donc en fait, on est tous assujettis à quelque chose qu'on a créé nous-mêmes en soi et on voudrait que tout ressemble à ce que j'aime. Mais tu sais que ça ne peut pas se produire à ça. Et c'est là qu'on fait souffrir les gens autour de soi. parce qu'on voudrait qu'il soit gentil, qu'il ne soit pas comme méchant. Tu voudrais le voir comme tu aimes. Et donc, tu le rejettes à chaque fois qu'il n'est pas à ton goût. C'est pour ça que nous avons une société tellement disparate où chacun regarde midi à sa porte, où chacun s'enferme dans sa bulle et où on se sent en sécurité parce qu'on ne veut pas rencontrer l'autre. L'autre, il aura une différente idée de ce que la vie devrait être. Et chacun se rencontre avec des conditions. On fait des contrats pour pouvoir vivre ensemble. Et si le contrat n'est pas au goût, alors on le casse. Il y a divorce. On n'arrive pas à vivre ensemble. On prétend vivre ensemble. Mais chacun dans son monde. Donc, ce n'est pas vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est de sortir de sa bulle et être, en fait, sur un sol commun où il n'y a pas chacun avec ses idées. Là, il y a quelque chose qui se passe si on n'est pas dans le même moule. Parce que le moule stéréotypé qu'on a tous et tout un chacun, c'est de vouloir que les choses soient à mon goût. Et donc, ce moule de la conformité, de tout ce qui doit être fait comme la volonté collective le prévoit, et bien, toute cette activité fait que nous avons chacun d'entre nous notre point de vue. Point de vue politique, point de vue religieux, point de vue social. On est tous accaparés par des points de vue, des perceptions qui sont différentes les uns des autres. Donc, on se bagarre. Et quand on se bagarre comme ça, on n'est plus ensemble, on n'est plus unis. On se désunit à cause de l'idée qui nous sépare. L'idée n'est pas pareille. L'idée n'est pas concevable que lui pense comme ça et que moi je pense comme ça. Donc, on ne devrait pas faire chemin ensemble. et c'est ce qui se passe parce que nos esprits sont dans un état de confusion où chacun cherche à se protéger avec l'idée qu'il a. Il s'enferme dans une bulle et il ne veut pas que personne ne vienne déranger les idées qu'il a. Parce que les idées que tu as, les conclusions que tu te fais, ça te donne une zone de confort. Et cette zone de confort permet que tu sois à ton aise, que tu sois confortable et que tu as ce sentiment d'être en sécurité. Mais en fait, tu n'as jamais de sécurité parce que en fait, tu t'enfermes parce qu'il y a de l'insécurité et tu t'enfermes à double tour derrière tes idées parce qu'il y a trop d'insécurité. Donc, tu crois être en sécurité. Mais c'est quand tu fais ça que la sécurité n'est plus là du tout. Parce que la sécurité, c'est d'être ensemble, c'est d'être unis mais sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que nous abandonnons tout ce que nous avons acquis pour pouvoir avoir, trouver qu'est-ce qui est commun. Il y a quelque chose de commun. Et ce qu'il y a de commun, c'est l'amour, la joie de vivre sans nos idées. parce que dès qu'il y a une idée, il y a conflit, il y a imposition, il y a arrogance. Et cette arrogance que nous avons tous, tout à chacun, là-dedans, il n'y a pas d'humilité. L'humilité, c'est quand on est simple, on n'a pas d'idée, on n'a rien, on est humble. On n'a rien à imposer, on n'a rien à donner, on n'a rien à prendre. C'est ça, l'humilité, la simplicité. Et comme ça, peut-être, que nous pouvons vivre ensemble. Vivre sans conflit. C'est à réfléchir, parce que, tu vois, regarde bien, toute notre vie, on a été en conflit avec nos amis, nos banquiers, nos patrons, nos camarades, et tout ça. Conflit, conflit d'idées, de différences, de choses qu'on a critiquées, de comparaisons qu'on a faites. Donc, il y a eu des conflits, parce que nous n'arrivons pas à être sur la même longueur d'onde. Et cette longueur d'onde existe. c'est-à-dire que c'est un endroit au sein de la conscience où on ne rapporte plus rien de ce qui est pensé. c'est-à-dire que la conscience, elle est pure. La perception, elle est pure. Elle est dégagée de toute la confusion que ce que la pensée propose, ce que moi propose, ce que l'intention d'être propose. parce que d'être, être ce que tu aimerais, c'est une proposition qui ne peut pas être faite. C'est quelque chose qui est une illusion. On se donne l'illusion d'être alors que ce que tu es n'est pas ce que tu devrais être. Ce que tu devrais être, c'est une invention. Et toute cette invention crée dans nos rapports du conflit. Parce que nous ne sommes pas en contact. Nous sommes en rivalité. Nous voyons en face de nous une image. Quelque chose qui n'est pas en contact direct avec moi. C'est l'image. L'image. C'est mon ami. C'est mon ennemi. C'est mon président. C'est mon pays. Tout ça, ce sont des concepts que l'on a. Et en fait, on est en face de nos concepts. Et nos concepts, quand on voit nos concepts, et bien ce n'est pas ce que... Si ce n'est pas en rapport avec ce que je pense, et bien je vais me bagarrer avec ça. Parce que je voudrais que toutes les choses soient à mon goût. Et toute une vie durant, on veut faire que les choses soient comme je pense. Donc, on contrôle nos enfants. On contrôle notre famille. On contrôle son pays. Et on dit à tout son pays que les choses doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Et on obéit. Où ? Alors c'est la punition. Nos sociétés sont faites comme ça. C'est soit tu obéis, soit tu es puni. Tu ne respectes pas la règle, ben tu es puni. Tu respectes la règle. Alors tu auras le bénéfice d'une société qui te met en l'air, qui te donne un peu de valeur. Et nous sommes dans un monde où tout est comme ça. parce que nous l'avons voulu. Nous avons voulu faire ça parce que nous nous sommes donnés un rôle. Et nous avons peur de ne pas être reconnus. Tu vois, toute la souffrance que l'on a vient du fait que nous avons fait des choses comme ça. Vient du fait que nous cherchons de la sécurité. Et cette sécurité n'existe pas. Donc nous sommes constamment, depuis des générations et des générations, à toujours trouver cette sécurité qui n'existe pas. Et d'année en année, de génération en génération, on se le passe comme ça. On dit à tout le monde comment la vie devrait être. Et avec cette idée de ce que la vie devrait être, eh bien il n'y a pas de réalité. ton esprit est absent de la réalité. Tu n'es pas dans le réel. Tu es dans l'illusion parce que tu te proposes des choses qui n'existent pas. Et tu proposes aussi des choses à tes générations futures qui n'ont rien à voir avec la vie, rien à voir avec la joie de vivre, rien à voir avec la sincérité, avec l'action juste. Ce n'est que des actions où tu profites, où tu fais l'action et cette action ne sera pas complète. Donc il faudra que tu retournes le lendemain pour continuer l'action. Et en fait, on n'a jamais d'action complète, d'action juste, d'action qui n'a plus besoin, qui n'a pas de regret dedans. Nos actions sont imbibées de regrets parce que nous cherchons à mettre en place ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui est imparfait, ce qui n'a rien à voir avec la vérité, avec la joie de vivre, avec la beauté de ce que la vie, elle est. Donc, si nous pouvons sortir nos esprits de toute cette activité, alors peut-être qu'il y aura une autre façon de voir la vie. Peut-être une autre dimension viendrait effleurer ta conscience et que tu puisses voir que ce que tu es, c'est quelque chose que tu as fabriqué et qui est faux. Mais ce que tu es pour de vrai n'est pas là parce que tu voudrais être, être ce que les autres veulent voir. c'est pour ça qu'on souffre parce qu'on n'est pas vrai. Cette souffrance de vouloir que l'autre t'aime alors que c'est à toi d'aimer. La vie n'est pas faite pour que nous soyons aimés. tu es toi-même l'amour et cet amour si tu ne attends que l'amour vienne vers toi tu ne le donneras jamais à personne. Tu attendras que quelqu'un viendra te le donner. Et dans cette attente il y a toutes sortes de frustrations de demandes incessantes de souffrances de manques parce que on attend. Alors que tu es celui qui offre. Et en offrant tout ça et bien si tout le monde le fait il n'y a plus personne qui a besoin d'être aimé. Tout le monde est aimé. Donc personne ne doit attendre d'être aimé parce que ce serait une fausse vision de la vie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en demande quelqu'un qui veut et ce quelqu'un qui veut n'est pas toi. Ça c'est tout l'aspect de celui qui est arrogant celui qui veut exister celui qui exige qui contrôle qui veut que les choses soient à son goût et c'est cela qui fait que le monde est dans un désastre dans une rivalité dans la division. Donc il n'y a rien à prendre de qui que ce soit rien à tendre de qui que ce soit laisse-les être ce qu'ils sont. C'est pas à toi d'arranger ils le feront eux-mêmes à un moment ou à un autre parce que être faux c'est quelque chose qui te fait souffrir et à un moment ou à un autre tu vas devoir changer et chacun d'entre nous on a son lot de souffrance donc c'est pas à toi de vouloir arranger la vie des autres mais toi vis ta vie avec grande joie parce que la joie c'est la liberté de toutes les pensées toutes les pensées qui sont en toi t'enlèvent ta joie et la joie de vivre c'est un esprit libre libre de tout ce qui peut être pensé pour trouver un bonheur qui n'existe pas il faut tu vois tu sais tu sais j'aurais ça là il faut que tu sais il faut tu sais tu sais il faut tu sais tu sais